Sous-titrage Société Radio-Canada Non. C'est bon, j'en ai déjà eu hâte. Oui, mais ils ne sont pas tous pareils. En tout cas, celui-là, il était quelque chose. On se textait depuis un bon petit bout de temps. Ses textos étaient de plus en plus intenses. Très hard. Cochon, finalement. Mais ça tombe un peu. Parce que je filais pour qu'il y ait un petit peu plus d'action dans mon lit. Fait que je l'ai invité chez moi. Le jour où j'y arrive, en attendant mon militaire, je parle au téléphone avec ma chambre de fille. Hé, je te le dis, un moyen intense, celui-là. Hé, si tu voyais ce qu'il m'a envoyé comme photo et vidéo. Ben non, je ne peux pas te montrer ça. Non. Non. Ok, t'es gossante, là. Ok, 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 ok. Ok, ça, c'est le vidéo qu'il m'a envoyé dans la douche. Il est hâte. Moi, les dick pics, je n'aime pas ça, mais... Lui! Il m'a dit de laisser la porte débarrer pour qu'il puisse rentrer direct et me baiser dans la chambre. C'est débarré? Ben oui! Si j'ai peur, ben non! La cavalerie s'en vient! Oh boy, bonjour de la subtilité! Il arrive en camion de l'armée. Il y a quelque chose sur le toit. Fuck, tu es une mitraillette! Ok, ok, là, là, je te laisse. Ok, tchao! Je me sentais comme si j'allais me faire envahir comme l'Irak. Mais là, ça n'importe. Ben, je l'avais laissé débarrer, il me semble, comme il me l'avait demandé. Il ressonne! Fait que je me lève, je vais ouvrir la porte. Ben, la porte était débarrée, tu pouvais rentrer. Ouais, mais pour une question d'histoire d'envahissement de domicile, là, je me suis dit que ce serait mieux de sonner. Je le fais rentrer. Là, il me pogne, il me lève dans les airs, j'ai jamais pu le plancher jusque dans ma chambre. Il me piche le lit, j'atterris la face des coussins, il me saute dessus. Puis là, il commence à me faire un massage. Ça m'a tellement fait du bien. Ses mains étaient très douces, très adoues. Puis, pas juste ses mains. Ses doigts, puis sa langue aussi. Il a même réussi à faire avec ses doigts magiques ce que le gicleur avait pas réussi. C'est-à-dire? Je me suis ramassée avec un ido, maintenant. Puis là... Si j'étais vulgaire, je te dirais que là, je vais te fourrer. Je te niaise, je te dirais que je ne m'y attendais pas du tout. Mais là, il m'a pas fourré, comme il dit. Il m'a fourré. Tellement creux. On aurait dit qu'il cherchait du pétrole, de l'Atlantide, ou peut-être qu'il pensait que j'avais un style là en or. Je ne sais pas trop. Puis là, il avait l'air de faire une crise d'as. Mais là, qu'est-ce qu'il pleurait? Le roi, il a une toque, il s'est devenu un petit lapin tout doux, tout inoffensif. Puis là, il a fait comme en Irak. Il s'est retiré. Puis tout s'est arrêté. Plus intense du tout, le gros militaire. Il s'est levé. Il est sorti de la chambre, fait, je l'ai suivi. Hé, 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 hé! T'es-tu correct pour t'en aller? Oui, 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 excuse-moi. Je voulais pas être si intense que ça. C'est pas moi, ça. Je suis désolée. Donc, mon militaire est reparti en mission pour un autre pays. Pour un an. Oui, ça vous a fait quelque chose. Oui, ça m'a fait plaisir. Viva la libération! Sous-titrage Société Radio-Canada